La parole est à vous. Si vous avez des questions à poser, c'est le moment. Ce qui est intéressant, vous voyez, beaucoup qui sont dans ce processus d'acquérir la nationalité, ce genre de situation n'est pas si courante. Certains, peut-être, c'est la première fois qu'ils ont l'occasion de parler avec un politicien ou avec un conseiller national. Donc, c'est cet élément-là que je pense qu'il faut, par où on pourrait commencer à travailler, de provoquer beaucoup plus de rencontres de ce genre. Voilà. Je m'appelle Paola Richard de Paolus. Je suis binationale dans l'essence italienne et je suis devenue par mariage sans faire aucune procédure suissesse parce que je me suis mariée en 1984. Et j'ai accepté cette nationalité qui ne m'était pas indispensable, je dois dire, puisque j'étais arrivée en Suisse en 1980. Et en 1984, quand je me suis mariée, je pensais répartir des Suisses. Peu importe. Je ne l'ai pas demandé. Ce qui veut dire aussi que je ne connaissais pas la moitié des choses que je me trouve actuellement à demander aux étrangers puisque je fais partie. J'étais élue conseillère communale en tant que Suissesse, donc, à la ville de Lausanne. Je suis dans la même équipe que Pierre Conscience. Nous sommes 20 conseillers communaux qui faisons les questionnements, les auditions de naturalisation de tous les bords politiques au prorata de la représentation au sein de la commune. J'appartiens au Parti socialiste. À la différence de Pierre Conscience avec qui on a fait quelques naturalisations ensemble, je n'ai pas honte de faire, je ne sais pas ce que tu as utilisé comme mot, mais enfin, tu n'adhères pas totalement à cette fonction. Moi, j'estime que pour les personnes qui sont dans un processus de naturalisation, avoir en face de soi quelqu'un qui peut comprendre que ça veut dire se présenter sur des matières scolaires, et la situation est parfois très embarrassante, voire humiliante, et avoir en face de soi des commissaires, je dirais, qui peuvent comprendre la situation et faciliter l'échange et ne pas demander de quel côté se trouve la queue du poisson, c'est quand même important. D'autant plus qu'ils l'ont entamé, il faut quand même des gens qui le fassent, ce travail. Donc, je suis retraitée maintenant, j'ai 66 ans, donc je peux me permettre de donner des disponibilités pour participer à cette commission, et je vous dirais que c'est la chose qui me plaît le plus dans ma fonction de conseillère communale. Le reste me passionne très peu, mais parce que je n'ai aussi pas de visée politique, j'entends, j'ai fait ma vie largement et avec satisfaction. Je n'ai pas 30 ans pour imaginer d'aller ni au Grand Conseil, ni au Conseil national, ni devenir une cheftaine au sein du Parti Socialiste. Donc, je trouve que cette commission a sa raison d'être et je me bats. Il faut que vous sachiez que la situation à Lausanne est différente que dans beaucoup d'autres communes, Nyon ou d'autres, c'est-à-dire que nous avons des consignes, évidemment, il faut, comment dire, histoire, géographie, institution politique, il faut pouvoir poser des questions. Mais on peut poser des questions de telles sortes à faire comprendre l'essence de ce que ça veut dire, savoir comment ça fonctionne les institutions politiques, et on peut aider les personnes à prendre conscience qu'en dévenant suisse, ils ont l'intérêt, dans la situation actuelle, à connaître un certain nombre de choses. Donc, on n'a pas de passe-droit à faire valoir, mais c'est vrai qu'il y a une souplesse importante que j'ai trouvée aussi auprès de la plupart des ventes commissaires que j'ai fréquentées. Je crois les avoir tous fréquentées maintenant. Il y en a qui sont un peu plus rigides que d'autres. On a l'avantage que quand il y a quelqu'un qui dit positif et l'autre négatif, c'est le positif qui prévaut. Donc, j'ai de mon côté, comment dire, une certaine compréhension et humanité, je dirais, des situations. Parce que quand vous avez devant vous quelqu'un de 75 ans qui n'arrive pas à mémoriser, ça ne sert strictement à rien de dire, aller faire un cours à Coref ou à je ne sais pas trop quoi. Il faut aussi pouvoir comprendre les situations. Ça, c'est une chose. Maintenant, j'aurais une question, parce que c'est vrai que je suis venue ici avec beaucoup d'intérêt, en disant que cette situation va s'arrêter. Tous ceux qui ont déposé une demande de naturalisation après le 1er janvier 2018 vont passer avec la procédure questionnaire dont nous ignorons encore beaucoup trop de choses. Alors, je vous ai entendu parler tout à l'heure des 150... Non, pardon, c'est M. Jacques, je n'ai pas entendu les noms des familles, mais c'est vous qui avez parlé des 150 questions du questionnaire de Berne. Je ne sais pas si c'est ce questionnaire-là qui entrera en vigueur ou pas, mais en tout cas, j'ai beaucoup de soucis pour ça, parce que c'est vrai que si les gens que moi j'ai rencontrés... Alors, je n'ai pas fait des calculs de combien de séances j'ai fait depuis une année et demie, mais enfin, si les personnes se trouvent en difficulté à dire oralement, à répondre oralement, alors qu'on essaie vraiment de tourner la question pour que ça soit bien comprise et ne pas faire des pièges, je dirais, quand ils se trouvent devant les crises, je partage mille et une fois votre souci, votre inquiétude, parce que... Puis si c'est 150 questions, j'entends que c'est vraiment quelque chose qui fait impression. Et je m'ai demandé, et là, je m'adresse à mon camarade politicien qui aspire au Conseil national, mais qui est déjà au Grand Conseil, enfin, qui était au Grand Conseil, de dire qu'il n'y a vraiment rien qu'on puisse faire actuellement puisque cette réforme qui est mauvaise entre en vigueur, mais il faut pouvoir s'opposer à ça, parce que nous, comme commissaires, nous resterons sans doute dans la commission, mais on n'a pas très clair quel sera notre rôle. En tout cas, pour l'instant, on a tellement de dossiers à traiter, il y en a eu 3600 sur Lausanne, parce qu'un élu socialiste a demandé à faire un rappel à tous ceux qui pouvaient demander la nationalité avant les questionnaires écrits, disons avec l'ancienne procédure. On a tellement de dossiers que pour l'instant, on s'occupe encore de ça. Mais, quelle sera la suite ? Et ça, c'est ma question et ma préoccupation. Merci. Brigitte, tu veux rajouter bien ? Parce qu'il y a une équipe qui réunit Coref et Nouvelle Perspective pour parler de comment ça va se prendre. On n'est pas non plus très clair sur la suite, mais déjà, le deuxième système, c'est chez Roche. Merci. Alors, mon nom est Brigitte Gonzales, donc je fais partie de l'association Nouvelle Perspective et je suis facilitatrice, justement, pour les permanences naturalisations. Et puis, en écoutant tout ce qui vient d'être dit, j'entends bien qu'effectivement, il y a une inégalité de traitement par rapport à comment les gens vont demander la naturalisation. Mais la question, c'est que nous nous trouvons dans une situation du poisson qui se mord la queue. C'est-à-dire que d'un côté, on n'est pas tout à fait d'accord comment est la loi, mais la loi, elle est là. Donc, on est obligé de l'appliquer. Alors, nous, qu'est-ce qu'on fait dans le cadre de ces permanences de naturalisation ? On essaye de profiter de cet espace qui, malheureusement, va être fermé à partir du deuxième semestre 2020. On n'aura plus de permanence, on n'aura plus de cours de naturalisation. Alors, nous, on trouve ça très dommage. Pourquoi ? Parce que nous, on utilise cet outil, en fait, bien sûr qu'on aide les gens pour qu'ils réussissent à leur audition de naturalisation, mais surtout, on les sensibilise sur le fait de dire, de réfléchir ensemble sur qu'est-ce que ça veut dire être un bon citoyen ? Qu'est-ce que ça veut dire être un bon citoyen ? Alors, si nous, on veut changer les choses, il faut que les gens aillent voter, justement. Et pour que les gens aillent voter, il faut qu'ils soient suisses. Alors, c'est pour ça que je dis que c'est le serpent qui se mord la queue. Donc, nous, il faut qu'on puisse profiter, enfin, d'ici jusqu'à la moitié de l'année prochaine, on continue à sensibiliser les gens pour leur dire, pour leur expliquer le mieux qu'on peut, avec le moins de difficultés possible, comment fonctionne le système suisse, le système politique suisse, mais aussi pour qu'eux, ils exercent ensuite, une fois qu'ils obtiendront la naturalisation, pour qu'ils fassent usage de ces droits politiques, justement pour que nous, on puisse changer les choses qui vont être changées. Parce que quand on parle de la transition, alors, c'est ça qu'il faut réfléchir. On veut quelle transition ? On veut une société plus juste, une société plus équitable, n'est-ce pas ? Mais pour ça, on a des outils. Et quels sont les outils qu'on a jusqu'à maintenant ? Eh bien, on a les ateliers de coref, on a les permanences de naturalisation, mais après, quand il n'y aura plus ça, il faut quand même pouvoir sensibiliser les gens, puisqu'on a justement cet indice très bas de participation politique, qui est navrante, parce qu'effectivement, le 33%, voilà, pourquoi, il faut aussi peut-être se poser la question, pourquoi nos jeunes ne vont pas voter ? Il y a aussi quelque chose à faire là-dedans. C'est-à-dire que ce n'est pas uniquement la naturalisation, mais pour nous, cette activité que nous faisons, et je pense que Coref est d'accord avec nous, c'est une porte qui est très dommage. Moi, je ne comprends pas pourquoi les politiques veulent fermer cette porte, alors que justement, c'est une possibilité de sensibiliser aux gens, de sensibiliser les gens pour qu'ils soient plus actifs à niveau de la participation citoyenne, qui sont les droits politiques. Bien sûr, on peut aussi participer sans avoir le passeport, mais c'est quand même plus sympa quand on a le droit de vote. C'est ça. Oui, je voulais réagir sur ce que tu disais, Paola. C'est vrai que moi, je ne l'aborde pas exactement de la même façon, cette commission, c'est sûr. Alors, je suis très au clair pourquoi je suis là, je suis très à l'aise d'y être, au fond, même s'il y a cette contradiction que je vous évoquais tout à l'heure, parce que, enfin voilà, et sans prétention, je crois, mais je pense que c'est plus utile que j'y sois plutôt que d'autres élus de ce conseil communal dans l'objectif de limiter autant que faire se peut la casse de cette législation en vigueur. Parce que je me dis que si ce n'est pas moi, des fois, il y a des gens qui, à ma place, débouteront quelqu'un parce qu'il a mal prononcé un mot ou mal répondu à une question. Et puis, je suis d'accord avec toi, du coup, sur le sens que ça peut donner pour une personne qui croit à ce moment, qui prend ce moment au sérieux, qui a bossé ou qui a des difficultés d'être face à une personne qui cherche à avoir de l'empathie, à comprendre sa situation, à respecter sa situation et à lui faire acquérir des droits. Donc ça, je suis totalement d'accord. Mais sur le fond, je suis d'accord avec, je crois, ce que tu disais, Nicolas, en introduction, c'est que moi, je pense que cette commission ne devrait pas exister, même dans la législation actuelle. Parce qu'en effet, quand c'est toi et moi, tout se passe bien. Et puis quand c'est toi ou moi avec une élue UDC ou un élu PLR, ça peut plutôt se passer bien parce qu'on a un fort caractère, toi et moi, et on sait s'imposer sur quelqu'un qui est un peu xénophobe à côté de nous et qui n'a pas envie de plus de migrants en Suisse. Et puis qu'on sait aussi qu'il y a une municipalité en-dessus de nous qui va plutôt valider nos décisions vu qu'elle est de la même majorité politique que nous. Mais quand c'est deux élus de droite, ça ne se passe pas comme ça. Et je suis certain, même si on ne le sait pas, c'est le secret des commissions, je suis certain que là, il y a un taux d'acceptation qui est plus faible. Et c'est pour ça que pour moi, il y a quelque chose qui est soumis à l'arbitraire qui ne va pas. Et d'ailleurs, à Genève, ensemble à gauche, le PS, les Verts, ils ont fait passer, dès lors que la nouvelle loi a été votée, le nouveau cadre dont on discute, là, ils ont fait passer la suppression de cette commission. Et maintenant, ce n'est plus des politiques qui évaluent ni la bonne intégration, ni les connaissances institutionnelles, géographiques, historiques de la Suisse. Et moi, je pense qu'on devrait sérieusement réfléchir à proposer quelque chose comme ça à Lausanne pour en sortir de ce schéma. Même si je vois le plaisir humain qu'il peut y avoir à être dans ces situations. Parce que, voilà, enfin, qu'est-ce que je voulais dire maintenant ? Ce système-là, enfin, ces commissions, comment... Oh, j'ai perdu ce que je... Non, mais la commission... Si, voilà, c'est ça que je voulais dire. Merci, tu me donnes... Tu me rappelles ce que je voulais dire. Et c'est en même temps le problème. C'est qu'à la fois, on peut se dire tant mieux, c'est QCM. Alors, il faudra voir à quoi ça ressemble. Mais au moins, il n'y a plus les questions posées de façon tordue. Parce que vous le savez toutes et tous. Je pense que si vous avez quelqu'un qui cherche à vous intimider en vous posant une question, vous aurez beaucoup plus de peine à retrouver la réponse dans votre tête. Donc, voilà. En effet, dans un QCM, il n'y aura pas ça. Mais il y aura encore les entretiens. Et il y aura encore un préavis positif ou négatif. Et du coup, sur quoi on évaluera ce préavis positif ou négatif ? Sur le seul critère de bonne intégration. Et ce critère de bonne intégration, déjà, même au niveau fédéral, la loi est extrêmement imprécise. Le canton ne peut pas la préciser. Et du coup, c'est forcément l'humain, les deux élus qui sont en face de vous, qui vont décider de leur propre chef que toi, tu es bien intégré, toi, tu n'es pas bien intégré. Parfois, en fonction de critères qu'on pourrait entendre. Parfois, en fonction de critères qui sont inacceptables. Et ça, ce sera dans le secret d'une commission. Et ça, je pense, c'est extrêmement problématique. D'être dans une situation où on a encore une commission d'élus politiques qui juge, toi, tu peux être Suisse, toi, tu ne peux pas être pas Suisse, mais sans avoir aucun critère objectif. Parce que, sachez-le, pour ceux qui vont passer les tests, on n'a pas le droit de vous poser d'autres questions. Donc le coup du drapeau, c'était interdit. En tout cas, maintenant, c'est clarifié par le canton. On n'a pas le droit de poser d'autres questions que ce qu'il y a dans cette brochure que je vois dépasser du sac ici. que vous pouvez lever, comme ça, tout le monde la voit. Vous savez bien celle-là ou bien ? Voilà. Vous n'avez pas le droit, on n'a pas le droit de vous poser d'autres questions que ça. C'est important que vous le sachiez, pratiquement. Que les informations qu'il y a là-dedans. Au moins, ça, c'est l'aspect un peu objectif. C'est que si vous savez ça sur le bout des doigts, et puis que vous connaissez toutes les réponses, vous êtes sûr de l'avoir, votre naturalisation. Vous montrez que vous parlez français, vous dites que vous avez un boulot, puis c'est réglé. Vous vous en cherchez. Alors que s'il n'y a plus ça dans ces entretiens, et que c'est délégué à un test écrit, alors là, c'est l'arbitraire qui règne. Et là, je pense qu'on va rentrer dans une situation extrêmement complexe, qu'il faudra à la fois dénoncer, combattre, essayer de faire en sorte que ça change. Alors voilà, Nicolas Rochat vous a dit qu'elles étaient les majorités actuelles à Berne, où c'est très à droite. Il y a le 20 octobre, essayer de convaincre un maximum de personnes de voter pour des forces plutôt progressistes et plutôt pour l'intégration des migrantes et des migrants et l'accès aux droits politiques. Mais quoi qu'il en soit, dans la législation actuelle, je pense qu'il faut en effet surtout tout faire pour que l'arbitraire ne règne pas. Que ces politiques restrictives qui sont en œuvre, qu'on ne peut pas changer au niveau communal, au moins qu'elles ne s'appliquent pas par la volonté de tel ou tel, mais qu'on fasse en sorte que ce soit le plus impartial possible. Non, il a été très complet, je ne ferai que répéter plus ou moins ce qu'il a dit, mais effectivement, il y a un flou au niveau cantonal, parce qu'il y a quand même une marge de manœuvre. Il y avait d'abord une première version, mais ça c'était en début 2018, je crois, du questionnaire, et puis finalement, il y avait des réponses qui étaient fausses. Les solutions étaient fausses, maintenant je crois qu'ils ont un peu retouché le truc. Mais c'est vrai qu'il y a un petit peu... Non, mais c'est bon maintenant. Mais disons qu'il y a un petit peu un flou dans ce qui va se passer. Mais en plus, ce qui est un petit peu stupide, c'est que quand on va dans l'arbitraire, ça veut dire, d'ailleurs, rassurez-vous, si vous échouez, je ne le souhaite pas, et puis si vous avez l'impression que la décision est clairement arbitraire, il y a toujours une possibilité de faire recours. Mais ça veut dire que ça peut, dans l'absolu, multiplier les recours. Enfin, je ne sais pas où... Vraiment, avec... Parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir, à part ça, c'est intéressant, on a rigidifié la procédure de naturalisation suite à la rigidification de l'octroi du permis B et du permis C. C'est-à-dire que les parlementaires fédéraux, je n'étais pas encore à Berne à l'époque, d'abord, ils ont modifié la loi sur les étrangers sur les critères d'octroi du permis B, permis de séjour, permis C, permis d'établissement. Après, ils se sont dit, « Ah ouais, mais purée, il faut qu'on restreigne aussi sur la loi sur la nationalité. » Enfin, voilà, c'est très, très politique. Et voilà, c'est pas qu'on est désolé de vous dire, effectivement, mais c'est un fait. On est sous-représentés, les forces progressives sur cette question. Il y a aussi, je pense aussi, une différence culturelle avec la Suisse alémanique, puisque eux ont des critères, avaient déjà des critères beaucoup, beaucoup plus exigeants en Suisse alémanique depuis des années. Et voilà, il faut que ça change un petit peu, quand même, c'est important. Mais aussi, pour l'ensemble du vivre-ensemble, pour les Suisses, pour les non-Suisses, enfin, voilà. Mais peut-être qu'il y avait d'autres questions, parce que je ne veux pas non plus... Madame J'avoue, madame à la fin de l'heure. OK, merci. Très bien. Comme ça, vous m'entendez ? Alors, c'est une question très basique. On parle beaucoup de on qui décide, mais comment ça se passe ? Qui décide de ce fameux questionnaire qu'on attend ? On a l'air d'être assez terrorisés de ce qui va se passer, mais c'est qui qui prend cette décision ? Là, j'avoue une totale incompétence. Et puis là, on est dans une grande interrogation, et puis... Mais c'est imposé, pas des pardonnes de M. Lebas, sans que nous, on puisse rien y faire. avec le... Voilà, je suis un peu désolée de ce qu'elles sont de base. OK. C'est-à-dire que c'est similé... Si vous voulez, il y a un cadre, c'est comme ça, les lois en Suisse, il y a un cadre général général, qui parle de ces questionnaires, où les comptons similés dans ce champ de loi, les études. Ils vont l'appliquer. Pour compléter l'information, c'est-à-dire que le département de M. Lebas a fait un questionnaire de 200 questions, à peu près, desquelles, c'est comme une sorte de puits de questions dont les commissions ou les communes vont prendre une partie de ces questions-là, qui vont rajouter les questions qui sont locales, comme le cahier qui a été montré tout à l'heure, qui ne concerne que Lausanne, mais ça peut changer pour tous les autres communes. Et dès là, une chose que, plus ou moins, c'est-à-dire actuellement, la personne doit atteindre un 70% des réponses correctes. La question est, quelles sont les questions correctes ou incorrectes qui pèsent un peu plus lourd ? Évidemment, c'est les questions politiques qui pèsent plus lourd que tous les autres. Ça, c'est là où il y a la contradiction. On souhaite des gens qui sachent et qui connaissent le système politique et qui puissent prendre des décisions, voter, etc. Mais d'un autre côté, on casse toutes les possibilités de que ces gens vraiment participent. C'est une sorte de contradiction entre ce qui est souhaité et ce qui se fait vraiment dans la pratique. Et le fait que, déjà, on envisage, dès l'année prochaine, éliminer toute forme d'aide aux personnes qui entrent dans ce processus, va dans ce sens décasser totalement. Décasser toutes ces possibilités, il va dans le sens de serrer encore plus la vis, pour qu'il y ait moins de gens qui optent à la naturalisation. C'est ça, la tendance et le risque. OK ? Il y a une question par ici. Allô ? Ça marche ? Oui, pour le premier. Oui, oui. Alors, vous... Alors, j'ai écouté les intervenants et puis j'ai écouté aussi la question que vous me suis posée derrière. Et je suis venu ce soir pour ma propre expérience. Oui. Ma propre expérience. Parce que j'ai la double nationalité. Donc, je suis centrafricain et j'ai la nationalité suisse. Je ne suis pas venu ici comme réfugié. J'étais étudiant à Toulouse. Et c'est la Suisse qui voulait investir dans mon pays en centrafrique. Il a demandé à Bokassa « J'aimerais bien investir chez toi. » Elle a dit « Mais tous les étudiants, quand ils sont formés en France, ils favorisent les entreprises françaises. Alors, si vous voulez, il faut former les étudiants de mon pays et puis peut-être ils vont amener le modèle suisse. » Et c'est comme ça que j'étais à Toulouse. Ils ont envoyé 4 étudiants à l'écopé technique. Ils n'ont pas pu tenir parce qu'ils n'avaient pas le niveau. Et moi, j'étais à Toulouse. Je faisais ma super-masse-pé pour faire un super-télicom. Et un jour, on m'a dit « Vous avez un billet d'avion. Vous venez en Suisse pour rentrer à l'écopé technique. C'est un accord entre la Suisse et votre pays. » C'est comme ça que j'ai débarqué. Donc après, j'ai eu la nationalité. Et moi, je fais le combat. Pourquoi je fais le combat ? Tout ce qu'ils ont dit ici, c'est véridique. L'intervention de monsieur aussi, c'est véridique. L'intégration, c'est la rencontre entre les peuples. Tout ce qui est technique, quand vous donnez le passeport, quand vous donnez le tel, c'est purement administratif. Ce qui compte, est-ce que demain, quelqu'un peut vous recevoir chez lui à la maison ? Est-ce qu'un Suisse peut vous recevoir chez lui à la maison ? Est-ce que vous pouvez l'inviter à la maison ? Comme il dit, que vous pouvez jouer ensemble, partir en vacances ensemble. Et ça, il y a beaucoup d'étudiants qui souffrent. Une fois, je me baladais vers Saint-Pré pour aller voir des amis. Je vois un Algérien à la gare. Qu'est-ce que tu fais ici ? Je vais voir des amis. Ils sont en Suisse. J'ai dit oui. Je lui ai dit pourquoi ? Tu vas chez les Suisses. Ça fait 17 ans que je suis en Suisse, je n'ai jamais mis pied chez un Suisse. Et vous voyez, après, ça, c'est le problème qui est posé. Donc, il ne suffit pas d'avoir les papiers et tout ça. Et deuxième chose encore qui s'est passée, j'ai connu une Italienne. On a eu un enfant, un garçon. C'est mon propre expérience. Alors, on n'était pas mariés. Elle a préféré à la Zurique parce qu'elle dit là-bas, je trouve plus de travail. Donc, mon fils a grandi à Zurique. Il est né à Lausanne. Il a eu 5 ans. Ils sont partis à Zurique. Il a fait le bac. Il était premier. Il a fait HEC de Saint-Gal. Il est devenu cadre chez Allianz. Il voulait l'envoyer en Amérique. Elle est venue me voir et dit papa. On me demande en Amérique. Qu'est-ce que tu penses ? Je dis écoute, moi, j'étais en Centrafrique, je suis arrivé là. Pourquoi pas ? Il a dit, je vais en Amérique pour voir si c'est bon. Il est arrivé. Il a été assassiné. Il y a 5 ans. Mon fils a été assassiné. Donc, le gouvernement américain a téléphoné à la Suisse. Il a dit, un Suisse a été assassiné. Ils ont répondu dans le journal. Ce n'est pas un Suisse. On ne répond pas. Donc, ils avaient l'information. Ils ne nous ont pas transmis l'information à nous. Il a fallu des journalistes depuis New York pour nous appeler le soir pour dire, votre fils a été assassiné. Quand j'ai téléphoné à Berne il n'est pas Suisse. On ne rentre pas en matière. Je lui ai dit, mais j'ai la nationalité suisse. C'est moi qui vous demande. La maman italienne qui a la nationalité demande. Ils ont dit non. Donc, on a pris l'avion. C'est l'ambassade d'Italie qui m'a reçu à New York. Il n'a jamais vécu en Italie. Je n'ai jamais vécu. Ils m'ont reçu. Ils ont fait la messe. Ils ont fait tout. Et c'est les Allemands, Allianz, qui a payé 50 000 dollars pour rapatrier le corps pour l'entier à Zurich. Vous voyez ? Donc, pour vous dire que ce qu'ils ont dit tout à l'heure, la notion du citoyen, ça manque. Et je fais le combat pour dire je ne veux pas des termes d'étranger. Tout le monde est citoyen de ce pays. Point. On doit nous accepter en tant que citoyen et donner les mêmes droits. C'est pour ça que je me suis lancé à la municipalité de Lausanne avec ce visage. J'ai été candidat à la municipalité de Lausanne juste pour porter cette voix pour dire ce n'est pas normal ce qu'on nous fait. C'est comme si on doit se mettre à genoux pour avoir la nationalité. On doit... J'ai un collègue qui a fait 50 ans. Il m'a dit mon père était berger dans les Pouilles. En Suisse est venu en voiture. Il a dit est-ce qu'il y a des hommes ici forts ? Et mon père est venu. Il a dit venez en Suisse travailler. Il a abandonné ses bergers. Il est venu avec ma maman. Je suis né à Vévé 50 ans. J'ai fait toutes mes études. On me demande de faire l'examen. Et il pleurait. Il a dit ce n'est pas normal. Et c'est tout ce combat que nous devons mettre ensemble pour dire ce n'est pas juste. Il faut inciter les gens à avoir la nationalité, les faire d'eux des vrais citoyens pour qu'ils rentrent, pour qu'ils puissent y créer, pour qu'on leur demande à leur enfant tu es quoi ? Il a dit je suis suisse. Comme aux Etats-Unis. Vous prenez un enfant sénégalais et vous dites vous êtes quoi ? Homme américaine. Vous demandez à un petit chilien. Je suis américain. Vous venez en France, en Suisse. Je suis italien. Je suis français. Ce n'est pas normal. Merci. On te donne le mot de la fin ? Oui, mais après, il y a un apéro. Le mot de l'apéro. Je suis aussi frappé. C'est-à-dire, on a vu la question des conditions de naturalisation. Il faudrait peut-être faire une initiative cantonale, essayer de voir si on peut modifier un peu la loi, le type de questions, etc. Et puis, je pense que le syndicat a beaucoup à faire pour intégrer les cours de français dans les heures de travail. Moi, j'ai fait une expérience comme municipal à Renan où, pour tous les EMS de Renan, il y en avait trois, on a pu négocier avec la direction le lundi après-midi, il y a deux heures de français. Ça fait partie de l'horaire de travail. Ce n'est pas le soir où il faut aller à la Migros à Lausanne, etc. On peut très bien aller à la Migros aussi en plus. Mais il y avait ce souci pour que ce soit des citoyens aussi qui puissent parler. Dans un EMS, par exemple, c'est très important que les gens puissent participer au colloque, dire, Madame Delapierre, elle ne va pas bien, le soir, elle me dit ça, etc. Et les migrants n'osaient pas parler dans le colloque parce qu'ils disaient je vais faire des fautes, les autres vont se moquer de moi. Et en étant intégrés déjà au niveau de la langue, on peut faire beaucoup pour la citoyenneté pour que les gens se sentent sur le lieu de travail aussi. Donc c'est des mesures compensatoires que le syndicat devrait défendre comme ça existe dans d'autres pays mais en Suisse très peu. Je sais que c'est difficile de discuter avec le patronat, il veut la rentabilité mais je trouve qu'il y aurait un effort à faire, ça aiderait pour la naturalisation, ça aiderait pour la vie citoyenne, ça aiderait pour la vie professionnelle qu'on puisse accompagner des gens dans l'acquisition du français sur le lieu de travail. Il y a besoin de communiquer aussi, il y a des rapports à faire. Je suis allé une fois chez Hobie à Renan, le type qui était là il ne comprenait pas ce que c'était qu'un tube néon. Donc il faudrait chez eux aussi qu'ils aillent au moins trois heures par semaine pour comprendre ce que le client veut, essayer de le conseiller et tout ça. Et là on est très bas, on est très en dessous et si on veut des citoyens et des gens qui puissent se rapprocher de la société suisse s'ils le désirent, il faut vraiment que le syndicat fasse un boulot là-dessus. Juste rapidement, c'est intéressant ce que dit Jacques parce que ça démontre une chose. Finalement, il faut privilégier davantage l'intégration socio-économique des gens. C'est ça. Finalement, l'apprentissage de la langue est l'outil pour s'intégrer de manière socio-économique parce que tous les chômeurs qui ont des chômeurs de langue durée à partir de 50 ans, qu'ils soient suisses ou non suisses, une bonne partie c'est ceux qui ont de la peine et qui n'ont pas eu la formation de base à l'école, y compris la formation linguistique. C'est effectivement une merveilleuse idée que tu nous propose là. Elle est dans les programmes de toutes les plateformes de gauche, d'imposer un droit à une formation de base, ne serait-ce de base pour les travailleurs âgés de moins de 40 ans déjà, 40, 50 ans, pour éviter ensuite qu'ils se retrouvent, si par malheur ils se font licencier et ils sont au chômage pour ne pas qu'ils deviennent des chômeurs de langue durée, effectivement, le français fait partie de ces outils d'intégration économique, de l'apprentissage de la langue, mais pas que. Il y a d'autres facteurs, mais effectivement. C'est dans le thème de la formation. Mais merci à tous, merci à vous d'avoir joué le jeu, merci à vous d'être de votre écoute. Manon, la balle est aussi un peu dans votre camp. Vous allez certainement, ceux qui sont là dans le processus, obtenir le passeport blanc et la croix blanche, mais c'est aussi une invitation à ne pas s'arrêter là, à ne pas s'arrêter à prêter serment et après on oublie, sinon à être attentif, à participer, à parler autour de vous, à incorporer vos familles aussi, même si certains n'ont pas le droit de vote, mais sachez qu'au niveau local, on peut faire des choses. Donc c'est une invitation à prendre ce chemin de transition, mais à conner le bras et dire, voilà, c'est pas seulement le rôle des politiciens, c'est aussi le nôtre. Sous-titrage Société Radio-Canada